Toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. Je ne sais pas de quoi tu parles. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres ici ? Oui, Seigneur. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas cet homme. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te trahit. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, toi qui sais toute chose, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Tu es libre d'aller à Kirak, mais sache que tu y mourras. mon maître arrive. Très bien, Monseigneur Saladin, que Jérusalem approche. Allons, ne tremble pas, Vianney. Sais-tu de quoi tu as peur ? De ta solitude. Tous les hommes sont voués à la solitude. Leur âme est enfermée dans une carapace de fer. Il n'y a que l'amour qui puisse la briser. Oui, l'amour de Dieu. Non, ce que j'appelle, moi, l'amour. Surprise. C'est quelque chose à Kevin. Voyons, tu ne vas pas perdre ta vie à t'occuper des autres qui te haïront si tu les aides. Qu'importe, ils me haïent si je parviens à leur faire aimer notre Seigneur. Tu es jeune. Justement, j'ai toutes mes années à leur consacrer. Tu es plein d'ardeur. Je vous l'offre toutes au mon divin maître. As-tu remarqué les filles qui t'entouraient tout à l'heure ? Je veux tout de même ! Je veux que tu acceptes d'être toi-même. Je vais te dire, mon garçon, la culpabilité, c'est un énorme sac plein de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est le poser. Hé, je sais par quoi tu passes. J'y suis passée aussi. Serre-moi. Serre-moi fort. Oui. Oublie tout le reste. Non, je ne peux pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as déjà navigué ? Oui. Imagine-toi en train d'embrasser du regard l'immensité de la mer. Tu te baisses, tu plonges la main dans les flots, tu la remplis d'eau et tu la remontes. Tout de suite, l'eau commence à couler entre tes doigts jusqu'à ce que ta main soit vide. Cette eau représente la vie d'un homme. De la naissance à la mort, elle ne cesse de nous filer entre les doigts jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Avec tout ce à quoi tu es attaché dans ce monde. Mais le royaume dont je te parle, pour lequel je vis, est toute l'eau qui reste dans la mer. L'homme vit pour ses quelques gouttes d'eau qui lui filent entre les doigts. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ vivent pour cette étendue d'eau sans limite. Noël, c'est beaucoup une affaire de ma main. C'est surtout une affaire de ma main. L'homme vit Ave Maria, ave Maria, ave, ave, ave. Ave Maria, ave, 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 ave. Pour qui tu le portes ton sac de briques, dis-moi, Kevin ? Dieu ? C'est ça ? Dieu ? Bonne Seigneur et ton oeuvre splendide, Un cœur de feu, une âme de guerrier, Tu le donnas à la Vierge timide, Que tu voulais couronner d'un landier, Sainte jeune de France. Lans, titles, men, power, nothing. Nothing ? They have nothing. They fought for William Wallace, and he fights for something that I've never had. I will never be on the wrong side again. Vénérez un truc pareil ? JAMAIS ! Combien d'autres chrétiens sont morts ? Cette femme est arrivée couverte du sang de son enfant. Que voudrais-tu faire, Cassius ? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais ? On leur fait ce qu'ils nous font. Faire couler leur sang quand vient la nuit. Je te suis, Cassius ! Qu'on les brûle en incendiant leur maison pendant qu'ils dorment. Tu parles comme si tu n'avais jamais entendu l'enseignement du Christ. Tu n'as jamais côtoyé le Christ. Comment tu sais s'ils ne diraient pas de telles choses confrontées à un démon tel que Néron ? Silence ! Du calme. Aucun de nous ici n'a côtoyé le Christ. Mais Paul le suit depuis bien plus longtemps que nous. Je l'ai vu se faire battre. Je l'ai vu être lapidé et flagellé. Pas une fois, je ne l'ai vu lever le petit doigt contre ces bourreaux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Le mal ne peut être vaincu que par le bien. Au regard de toutes leurs tribulations, qui peut leur reprocher leur exaspération ? Que leur as-tu dit ? Que l'amour était la seule voie. Mais après tout ce que tu as vu, tu ne le crois toujours pas. Je n'ai jamais vu de telles choses. Si les caquistes veulent légiférer sur la laïcité de l'État, pas question de retirer le crucifix au Salon bleu parce qu'il ferait partie du patrimoine. C'est un objet patrimonial important. Je ne le vois pas comme un signe religieux. C'est le premier ministre Maurice Duplessis qui a fait accrocher en 1936 un crucifix au Salon bleu. On a donc cherché les deux crucifix disparus. S'ils font partie du patrimoine, en tout cas, ils ne sont pas dans un musée. Je vois bien qu'à une certaine époque, il n'y a pas une grande importance accordée à ce fameux crucifix. Ça devient une espèce de symbole facile pour parler de patrimoine. C'est l'impression qu'on peut rapidement figer des choses. Un historien de l'Assemblée nationale a déjà évoqué que Duplessis s'est peut-être inspiré du dictateur Beneteau Mussolini. Si on veut se rappeler le passé, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ne pas le mettre ailleurs dans le Parlement? Si M. Legault est sérieux par rapport à laïcité, comment se fait-il qu'il ne veut pas retirer le crucifix? Si vous voulez retrouver cette espèce de quête d'authenticité, ben pourquoi pas repeindre en vert? Je vous rappelle que jusqu'en 1978, les murs de l'Assemblée législative nationale étaient en vert parce que c'est la tradition britannique. Tu abandonnerais le monde alors que le Christ ne nous a pas abandonnés? Pourquoi pas? Non! Pourquoi pas? L'amour est la seule voie. L'amour qui est patient. L'amour qui est bon, qui n'est pas en vieux, qui ne se vante pas, qui n'agit pas de façon inconvenante, qui ne cherche pas son propre intérêt. L'amour qui ne s'irrite pas, qui se réjouit de la vérité, et ne se réjouit jamais de l'injustice. L'amour qui supporte tout, croit tout, espère tout, endure toute chose. Ce genre d'amour. J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je me reconnais que dans le fond, vous êtes pas méchant homme. Et je vous avais su mener votre affaire. Et si on n'était pas séparés par les idées, j'aurais pu voler ou tirer un verre avec vous. Oui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Votre costume noir vous fera toujours voir. Allons. Oubliez-le un instant. Donnons-nous une poignée de main. Personne ne nous voit. Si ça peut vous faire plaisir. Mais on reste chacun sur ses positions. Entendu. Néanmoins, est-ce que vous me permettez de demander au bon Dieu une grâce exceptionnelle pour... de la mort ? Non, non, non. On ne plaisante encore. Vous entendrez sonner le glas pour moi. Vous êtes devant la cure. Vous apercevrez peut-être quelque chose que personne d'autre que vous ne pourra voir. dans ce cas-là, je vous le promets. Au revoir, monsieur Sassin. Adieu, monsieur Vianney. Ah, si vous faites un miracle pour moi, je vous fous mon billet. Ah, suffisant de prier pour vous. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Voilà mon Évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Sous-titrage ST' 501